j'espère que vous allez bien j'espère que vous entamez bien cette journée du 29 décembre 2022 voilà la dernière ligne de la dernière ligne voilà de la ligne droite la ligne la plus extrême de cette année 2022 moi je j'essaie de terminer cette année avec vous dans les meilleures conditions mais la grippe j'ai j'm'a affaibli excusez donc mes prestations un petit peu particulière dans les émissions les dernières émissions de cette année 2022 et qu'on joue tous beaucoup là j'éternue j'essaie de me contrôler mais en début de la faiblesse il faut continuer à explorer ensemble avec vous les deux sous l'actualité algérienne merci beaucoup pour votre fidélité au cours de cette année on aura l'occasion de faire un bilan définitif avant le 31 ne vous inquiétez pas pour le moment l'actualité se poursuit et malheureusement nous allons encore parler des relations algéro-marocaines et des crises sans péternelle et des malentendus et des problèmes de ces relations toxiques entre les deux pays et de ce maghreb qui est déchiré qui est divisé qui détruit miné de l'intérieur par cette hostilité en algéro-marocaine qui ne veut jamais arrêter d'ailleurs ça a été le fait marquant de cette année 2022 on en reparlera dans le bilan définitif le fait marquant de cette année c'était l'adversité incroyable le niveau très élevé et impressionnant qui a été atteint qui a été atteint ou le relevé par l'adversité algéro-marocaine ça fait très très mal au coeur et je m'arrête vraiment alors le dernière crise en date ça va un tourne autour de l'organisation de la coupe de la coupe des nations d'afrique des joueurs locaux la chane qui sera donc organisée en algérie du 13 janvier au 4 février prochain le maroc est l'un des pays les plus importants qui participent à cette chaîne c'est une sélection nationale marocaine elle a déjà remporté à plusieurs reprises ce titre là je crois qu'elle est même la détentrice de ce titre après la crise avec le cameroun qui menace de boycotter l'algérie en raison de l'absence de garantie de sécurité à la suite des harcèlements menaces et intimidations auxquelles sont soumis à chaque fois les personnalités sportives camerounaises les supporteurs camerounais lorsqu'ils sont en face de ressortissants algériens à cause de ce fameux match du fin mars 2022 et l'élimination atroce de l'algérie face au cameroun une élimination qui n'a jamais été digérée par l'algérie après le cameroun donc qui menace de boycotter faute de moyens de sécurité de garantie de sécurité et d'un atmosphère sain et d'un environnement un environnement adapté un environnement serein pour pouvoir permettre à la sélection camerounaise d'exputer sa chambre cameroun autre pays très important du continent le maroc a menacé donc de boycotter officiellement en avançant une raison technique simple et je ne comprends pas pourquoi l'algérie ne lève pas le malentendu encore une fois je suis pas là pour défendre les marocains et les marocains ont leurs médias ont leurs influenceurs ils ont leur lobby c'est mais l'alcool qui organise une coupe d'afrique des nations des joueurs locaux tu organises une compétition continentale à laquelle sont invités à laquelle sont invités les meilleurs pays africains et l'algérie doit se montrer hospitalière réunir toutes les meilleures conditions pour garantir la réussite de ses vêtements cet événement et rehausser son image et ici le drape algérien au firmament qui m'a dit que la fédération marocaine du football qu'est ce qu'elle a demandé elle a envoyé une correspondance à la CAF à la confédération africaine de football elle s'appelle la fédération royale marocaine de football elle a envoyé donc deux correspondances visiblement d'après ce que j'ai compris une correspondance à la confédération africaine de football la CAF qui est donc la maison mère du football africain et une correspondance aux autorités algériennes des organisateurs de cette chaîne qui vont du 13 février du 13 janvier au 15 février 2020 donc même pas trois semaines les marocains qu'est ce qu'ils ont demandé ils ont demandé la possibilité de partir de rabat directement vers Constantine là où le groupe dans lequel va jouer le maroc est domicilier et là où les l'équipe nationale marocaine va jouer ses matchs et là où elle sera hébergé prise en charge par les autorités algériennes ils veulent donc avoir le droit d'un vol spécial qui part de rabat jusqu'à Constantine avec la Royal Air Maroc qui est le transporteur officiel de la sélection marocaine franchement est-ce que ça c'est trop demandé ou alesh ils ont demandé ça ils ont menacé de boycotter la fédération royale marocaine de football a menacé de boycotter cette compétition à la chaîne en algérie si cette condition n'est pas satisfaite parce que les organisateurs de la chaîne en algérie à savoir derrière via la fédération algérienne de football et le ministère de la jeunesse et des sports ont fait une proposition différente bien là qu'ils ont proposé aux marocains de prendre un avion vers tunis arabe à tunis et de tunis à Constantine pour ne pas violer la fameux sacro saint principe de la rupture des relations diplomatiques entre l'algérie et le maroc et comme le ciel algérien il est fermé à tous les avions à tous les avions du maroc depuis pratiquement septembre 2021 et ben il n'est pas possible pour l'équipe marocain de football comme c'était le cas pour les athlètes marocains qui ont participé aux jeux méditerranéens d'orand entre fin juin et début juillet 2022 et ben ils seront ils ne pourront pas rallier directement en algérie ils seront obligés d'aller vers la tunisie pour ensuite rallier Constantine ça n'a aucun sens et j'ma ça n'a aucun sens voilà ça n'a aucun sens le comité d'organisation de la chaîne en algérie qui relève encore une fois des autorités sportives notamment de la FAF il a bien expliqué que c'est les autorités nous on est responsable du transport des sélections à l'intérieur du pays pas à l'extérieur comment ils doivent venir de l'extérieur c'est leur affaire ils n'ont pas tort ils n'ont pas tort le comité d'organisation de la chaîne 2023 c'est pas des politiciens c'est pas eux qui gèrent le ciel c'est pas eux qui délivrent les autorisations d'entrée ou la sortie des avions de l'espace dans l'espace aérien algérien c'est un comité d'organisation qui est responsable uniquement de l'organisation des compétitions sportives de ce qui se passe aux alentours des stades de la sécurité et de la prise en charge hôtelière et du séjour des équipes africaines d'ailleurs fait le comité d'organisation a fait plusieurs commissions un des commissions d'accueil du protocole commission des compétitions commission sécurité d'arbitrage commission technique commission de finances commission logistique cette comité d'organisation de la chaîne d'ailleurs il a commencé à travailler depuis février le 21 février 2022 il avait plus d'une année maintenant ce sont les autorités algériennes qui doivent prendre ce dossier en main et faire des choses sérieusement et anima pourquoi encore une fois aggraver les problèmes et alimenter les tensions et l'algérie c'est elle qui sera perdante lequel le maroc boycott c'est vrai que le maroc est exposé à des à des à des à des potentiels sanctions que nous allons expliquer tout à l'heure dans un petit moment mais c'est l'image de l'algérie comprendra un coup parce que c'est l'algérie qui refuse de délivrer une autorisation pour entrer dans le ciel marocain et dans le ciel algérien il ya des équipes nationales qui vont venir leurs avions doivent les déposer au niveau des aéroports algériens je peux pas leur interdire d'entrer dans l'espace aérien les problèmes entre l'algérie et le maroc ne doivent pas quand on ne nous concerne pas les convaincées les relations africaines ou les lacas fait les compétitions sportives si tu fais une compétition internationale c'est que tu te tu dois être prêt à recevoir et compris tes pires ennemis parce que même tes pires ennemis risquent de participer à ses compétitions sportives internationales la culturelle la qu'économique la politique lors du sommet de la ligue arabe si mohamed 6 avait accepté ou la s'était finalement rendu à l'gé les autorités algériennes étaient obligés de d'accepter que son avion ou la sa flotte atterrisse à alger d'ailleurs les autorités algériennes ont confirmé juste après la fin des travaux du sommet des chefs d'état de la ligue arabe les mohamed 6 avait demandé dont en prévision de son arrivée à alger une autre des autorisations pour une flotte de dix avions qui devaient atterrir à alger et les autorités algériennes avaient accepté dans cette bolita le ministre des affaires étrangères marocain ont été déplacés pour le sommet des chefs d'état de la ligue arabe à représenter le son pays le maroc il est venu à bord d'un avion militaire qui a été autorisé à entrer dans le ciel algérien tu peux pas organiser un événement international et dire aux invités ne venez pas par ma papa ne rentrez pas dans mon espace aérien ça n'a pas de sens c'est pas logique mais dans ce cas là n'organisent pas n'organisent pas des compétitions ou au sein des quelques des ennemis peuvent participer le maroc est un pays important sur la scène africaine notamment dans la sur la scène sportive on a bien vu mais maintenant avec le parcours excellent du maroc ou coupe du monde que le maroc compte sur la scène footballistique continentale tu ne peux pas organiser une canne ou une compétition footballistique au risque d'avoir ensuite des problèmes avec le maroc ou la pour pousser les marocains tout boycotter mais n'a pas dit le hache parce que c'est vrai que oui je suis au caït charge de la caf le caït charge de la caf là on s'est renseigné un petit peu qu'un des articles il goulé que billet à n'a pas été comme les articles c'est l'article 86 plus exactement c'est une l'article 80 et l'article 86 du caït charge qui régit l'organisation des compétitions sportives relevant de la caf de la confédération africaine de football ou si on le connaît les deux articles il connaît toutes les équipes qui qui se portent ou là qui qui ne refusent ou là qui décident unilatéralement de ne pas participer à une compétition sportive sans motif balable elle risque d'être sanctionnée par le conseil de discipline de la caf voilà l'article 80 du règlement du championnat d'affaires des nations on les stipule dans ce cas qu'un forfait déclaré moins de vingt jours avant le début de la compétition finale au pendant celle-ci entraîneur entre on entraînera autre la perte du droit d'entrée une amende de 150 mille dollars ainsi que la suspension de l'association concernée pour les deux éditions suivantes du championnat d'afrique des nations sauf cas de force majeure tel que définie par la commission d'organisation de la caf cet article qu'est ce qu'il explique tu es qualifié pour participer à la canne mais j'ai pour participer à la canne tu élites tu dois payer une amende de 150 mille dollars et tu seras suspendu pour les deux prochains cannes voilà ce que risque le mal sauf cas de force majeure mais le cas de force majeure n'est pas diminué par les statuts de la caf ni par la réglementation de la caf maintenant le malin qu'est ce qu'il va essayer de faire il va essayer d'expliquer que la fermeture de l'espace aérien côté algérien est un cas de force majeure et là ça va discréditer l'algérie c'est une crise qui est inutile et qui est bête et méchante qui organise une compétition continentale dont les garanties pour sa réussite les marocains n'ont pas demandé le ciel n'ont pas demandé les étoiles je suis épuisé les marocains ont juste demandé la possibilité que leur équipe soit transportée par un avion dans la royal air maroc pour rentrer en algérie pour aller à constantine imaginons c'était c'était le contraire imagine c'était le maroc qui organise une compétition internationale et l'algérie doit participer ou je dis l'alto espagnol on va à l'espagne de l'espagne pour aller vers le maroc on va aller à noir choc de noir choc pour aller au maroc l'algérie aura le droit de demander à ce que les marocains acceptent que l'avion d'air algérie dépose la sélection nationale du football ou les athlètes algériens en ce qui concerne d'autres disciplines sportives si cette compétition concerne ou la porte sur d'autres disciplines autres que le football c'est tout à fait légitime et c'est pas grave sauf maintenant si les autorités algériennes ne veulent pas de la présence du maroc ce qui va discréditer l'algérie le caméra dresse de ne pas venir le maroc reste de ne pas venir ça va ça va faire de l'algérie un pays hostile un pays qui n'est pas hospitalier un pays qui n'est pas accueillant un pays qui n'est pas apte et qui n'est pas capable de garantir la réussite de compétitions sportives importantes au niveau africain et comme nous sommes en course pour l'organisation de la canne 2025 qui est la compétition phare est l'une des plus grandes compétitions du football mondial et qui va nous assurer un soft power et des retombées financières importantes et économiques politiques importantes on risque d'être disqualifié dans cette course tout simplement parce qu'on donne une mauvaise image dans notre pays d'un pays qui fait que des problèmes qui cherche que les problèmes et qui veut pas vivre en paix avec son environnement les marocains ne t'entendent pas attaquer mais qu'elle n'est pas la grande mosquée d'argile ou la tannique de l'ouvre là juste une autorisation parce que l'avion elle les dépose à constantine mais une belle l'hospitalité mais une belle le bon voisinage mais une belle l'honnêteté c'est une obligation morale de garantir un bon accueil à tes invités lorsqu'ils participent à une compétition sportive aussi importante qu'a dit la chambre de 2020 maintenant j'espère que les autorités ingénielles vont se rédiger